Est-ce que c'est un phénomène social ou est-ce que c'est un phénomène purement biologique ? C'est difficile de répondre sans avoir l'air de vouloir à la fois flatter la chèvre et le chou. Mais la consanguinité, comme son nom l'indique, est un phénomène biologique. Puisque ça veut dire le partage du même sang. Déjà il faut s'entendre parce que par sang, ce qui est entendu généralement est davantage le sang du père que le sang de la mère. Aussi curieusement qu'il puisse paraître. Mais ce n'est pas si curieux à partir du moment où l'on comprend que le sperme dans les représentations populaires des différents peuples du monde n'est pas une substance comme ça. Enfin si vous voulez, aucune d'ailleurs des substances du corps n'est anodine. Mais le sperme est de toutes les substances celle qui a la couleur la plus vieille si je puis dire. Et elle est, dans nos sociétés à nous, occidentales, le sang est perçu comme un avatar, le dernier avatar, le sperme est perçu comme le dernier avatar du sang. Et on le trouve très bien expliqué dans la théorie philosophique d'Aristote, où il dit, de ce combiné dont nous avons parlé je crois au début, que cette opposition du chaud et du froid, qui fait que les hommes sont plus chauds que les femmes, tient au fait que les femmes perdent du sang, donc ce qui les rend moins chaudes. Mais le fait que les hommes soient plus chauds les autorise à faire ce qu'il appelle une coction supplémentaire. C'est-à-dire que l'un et l'autre sexe peuvent cuire l'alimentation par le processus de la digestion et en cuisant l'alimentation, ils transforment l'alimentation en substances corporelles, et notamment en sang, qui est la meilleure des substances corporelles. Et puis, seuls les hommes parviennent, grâce à la chaleur supplémentaire de leur corps, à un degré de coction supplémentaire, qui n'est plus une cuisson, mais comme il dit, une coction, une épuration, et qui fait passer du sang au sperme.